Est-ce qu'il y a des idées déjà sur le sujet de ce qu'est-ce qu'on ne peut pas ? Parce que sinon ça fait... Vas-y, maintenant on se reparle contre spécialistes de la chose. Je ne sais pas si vous avez une idée de... Les lits, les cris... Oui, alors en fait, peut-être repartir de ce qui se passe en ce moment, en fait. Non, ça pourrait être une idée de ce qui change par rapport au JO, peut-être à l'Eurlex, les interconnexions, enfin, on est tous à peu près de même niveau d'infos. Je vais essayer de faire une synthèse, et vous pouvez essayer de faire ça, des expériences. La synthèse, c'est qu'il y a le web sémantique qui existe, donc le fait que des machines puissent se parler entre elles, d'accord ? Et qu'on présente des informations en RDF, et qu'on puisse poser des questions complexes avec un langage par QL pour accéder à ces informations. Et qu'on puisse récupérer des DOM de données en RDF, et qu'il y ait des vocabulaires, quand il y a beaucoup de métadonnées, il y a beaucoup de vocabulaires contrôlés, et donc que ces vocabulaires contrôlés soient disponibles, et qu'éventuellement certains soient alignés, c'est-à-dire que, par exemple, on sache qu'un code utilisé dans le droit européen, le même code va être équivalent à un code qui va être utilisé en France. On peut imaginer qu'il y ait ça pour des types de lois, pour des thématiques, ou pour des choses comme ça. Donc ça, c'est le contexte. Le contexte aussi, ces derniers temps, c'est qu'il y a eu à la Commission européenne des gros investissements pour avoir toutes les métadonnées du droit et de la jurisprudence en RDF, avec un modèle... Donc derrière, il y a des modèles de connaissances, mais il y a un modèle qui s'appelle FRBR, en français. FRBR qui est un modèle qui permet d'annoter, en fait, de faire des notices bibliographiques compliquées. Ça veut dire qu'il y a eu le droit, que cette loi a différentes langues, par exemple, qu'elle a été publiée dans différents formats, ou des choses comme ça. Donc on a une structure comme ça, et cette structure a été utilisée et utilisée en Europe, pour l'Office des publications, mais elle est aussi en train d'être expérimentée, c'est ça ? Elle l'a dit là, pour non pas comme... mais pour republier ce qu'il y a dans le JO, sous format de RDF, avec un modèle assez standard, assez humain. C'est public ces données ? C'est ce qui va arriver. L'Europe, c'est public. Au niveau européen ? Avec là. Et pour la France, pour la partie RDF, c'est... Alors, il y a deux choses qu'il faut bien distinguer. Il y a la partie, je dirais, recherche et développement, qu'on appelle, c'est pas mal. Et puis il y a la partie travaux, pour se mettre d'accord, je dirais, entre les pays membres, et donc ça, il y a une entité officielle qui a un mandat, donc qui est un sous-groupe ELIS, par laquelle la France est représentée par le SGE et le SGG, par laquelle la DIA est l'opérateur. Donc, on contribue à ce groupe-là, qui est en train de, je dirais, développer une réflexion et un débat pour finaliser le modèle de l'ontologie, qui sera du FRBR, et en fait compléter, pour la partie ELIS, ce qui avait été publié en 2002 dans les conclusions qui ont introduit. On s'aperçoit que ce qui a été publié était insuffisant pour la mise en œuvre. Il y a des tas de questions qui sont survenues depuis. Il y en a un certain nombre qui nous intéressent beaucoup, qui sont liés à qu'est-ce que c'est qu'un journal officiel, comment on le représente, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Ça, ce n'était pas forcément dans le périmètre ELIS, on l'a rajouté. Et donc ça, c'est la partie, je dirais, officielle qui doit arriver un jour à pouvoir avoir des règles du jeu qu'on pourra partager et qu'on pourra mettre en œuvre. Tant que ce chemin-là n'est pas arrivé au bout, On travaille notamment, je pense que vous travaillez avec Marc Guster. Oui, je travaille chez Marc. Voilà, donc on va se voir deux fois dans les deux semaines qu'il y a. Une fois dans une institution qui est non officielle, qui est le forum des déjeuners officiels, on peut aborder ce type de questions. Et une autre fois, on se voit dans le cadre du sous-groupe ELIS qui nous prend des décisions. Donc nous, on est à la fois dans le forum, dans le sous-groupe, et puis l'Adila, il est également engagé dans un partenariat de recherche et développement. Donc on travaille sous plusieurs aspects sur ces questions-là. Maintenant, le point concernant ELIS, le point, le... ELIS, c'est des identifiants. Donc c'est des... Non, ce sont des identifiants. C'est un fait, il y a deux projets qui sont très différents. C'est écrit, tout est normé, tout est verrouillé, tout est centralisé. Et des liens où on n'était obligé de laisser, en fait, la main libre aux États, pas trop, mais quand même un peu, pour que chacun puisse adapter ça à son système juridique. J'aurais dit, parce que désigner des types de textes qui n'ont pas forcément le... Enfin, pour tout ça, je dirais, il y a une richesse. Donc chacun fait un peu ce qu'il veut avec des briques de base. Donc nous, on a arrêté un système, puis un système du R.I. pour désigner les textes. Ça, on va le mettre en œuvre et on va le publier pour la partie des textes qui sont publiés au journal officiel. Ça, on est prêt, ce sera dans quelques jours, ce sera en ligne. Et ces liens, là, ils sont uniques au niveau européen ou pas forcément ? Eh bien, les liens, ils doivent être... La racine commence par le pays, en fait, donc on a fait après l'inscrivain. On commence par unis, par Elis, et ensuite on met ce qu'on veut. Et on rapproche donc les liens à un site, et ça, ça nous donne un URI qui est unique, qui est vraiment l'identifiant unique du texte. D'accord. Ça, ça publie sur l'égifrance. Ok, l'égifrance, on va utiliser. Oui. À quel horizon ? À l'horizon de... une à deux semaines. Et là, temps. Ok. Il n'y a pas de choses qui se font. Ok. Donc, ça, c'est le premier pas. Après, il faut faire ce qu'on appelle le deuxième et le troisième filier des liens, c'est-à-dire avoir des métadonnées qui sont standardisées. Donc, là, il y a encore une discussion, savoir si il faut pas en rajouter, etc. Et puis ensuite, ça, c'est... Il faut s'adresser à une ontologie. Donc, il y a un travail qui est en train d'être bouclé. On espère qu'il sera bouclé assez rapidement pour qu'on puisse passer à la phase de réalisation. D'accord. Et ceux-là, en fait, dans d'ici deux semaines, ce sera les textes bruts, en fait. Ils sont identifiés dans les rues, mais ce sont les textes bruts. Alors, nous, on dit que c'est des versions initiales, mais on peut les appeler les textes bruts. C'est les textes du JO, publiés au JO. D'accord. Non, aujourd'hui, il n'y a que les... On a beaucoup de métadonnées, mais il faut les exprimer à travers le RDFA. On fera ça ultérieurement. On fera récupérer les données avec les propriétés élites. C'est ça, le chemin pour nous. Dernier petit élément. Donc, on voit, on a ces deux côtés-là, on a des émulsions. Et donc, entre les deux, on a le fait que les textes européens sont mis en application dans les textes français. D'accord. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on a, moi, je connais du côté du CEDAR, donc du côté de l'Office des publications, on a effectivement une information qui dit que ce texte de loi, pour la France, a été mis en oeuvre dans telle et telle référence de document juridique, en sachant que ce n'est pas un identifiant et dit, mais on a la publication au GIO en disant que c'est un tel endroit, tel page. Donc, on a un lien du côté Europe-la-France, et après, je ne connais pas le lien dans l'autre sens, en fait. On a, chez nous, on a mis en place, sur les GIO français, il y a aussi un autre système côté SGE, mais ça, je ne peux pas en parler, parce que je ne connais pas. Et pour nous, on a mis en oeuvre un système dans lequel on fait, en fait, on crée, effectivement, un objet, comme si c'était un objet du jurat officiel qu'on appelle une directive, en fait, on crée un, on devrait appeler plus précisément un dossier de transposition d'une directive, pour dire, ben voilà, cette directive-là, elle a été transposée par tel détecteur. D'accord, donc vous avez le reflet, le miroir, ça c'est le même... Voilà, donc on est tout à fait en position, si on réussit à faire la relation ELI-transpose-by, euh, transposée, c'est-à-dire, on est prêts, nous, si côté Eurlix, on peut utiliser ELI, nous, on sera prêts pour l'utiliser aussi. Voilà. Donc, on aura ça. Après, se pose la question, mais ça, c'est un autre débat, c'est de dire, ben, à partir de quel moment il est légitime pour nous de faire cette affirmation-là, parce que quand on crée ce lien, on crée une relation, il faut qu'elle soit juridiquement... Il est d'acte, oui. Mais ça, c'est notre cuisine, avec le SGAE, avec la représentation permanente à Moxel, donc ça, il est libre. On est capable de construire, parce que dans notre base de données, dans la base JURF, on a rajouté quelque part, fictivement, les directives, simplement pour pouvoir créer un lien entre deux objets dans notre base de données. Mais aujourd'hui, ça existe, mais c'est un... Et aujourd'hui, on a la possibilité de consulter de la directive directement à partir de la base JURF. On a un lien, et on arrive sur Eurlix. Aujourd'hui, le portail, là. Oui, oui, sur une version HTML en français. Et ça, si on a déjà ça, ça veut dire que demain, on peut faire... De là, on peut repasser, tu veux dire. On aura un autre lien qui sera un lien machiné. Et après, si je ne me trompe pas, on est d'accord que les textes français, on peut aller sur la jurisprudence. On a ce lien-là. Non. Non, et du côté européen, on a entre les textes et la jurisprudence, on a... Qu'est-ce qu'on a quand même ? On a une relation entre la jurisprudence et les... Non ? On n'a pas un lien direct. Il y a... Ça peut, dans le texte, qu'il y a des citations... Oui, mais c'est à l'intérieur du texte, c'est pas exprimé en métadonique. Et ce qui a été fait aussi, pour rappeler dans le contexte, Il y a eu une expérimentation un peu plus simple, un peu... Il y a un an et demi, je pense. Log 2, là, c'était quand ? Oui, c'est ça. En fait, il y a eu une bonne année, il y a eu une expérimentation dans le cadre du projet européen. Log 2. Et là, c'était entre l'Office des publications et Wollter Kluvers Allemagne. Donc, c'était un peu... Donc, là, c'était privé, éditeur privé vers le Sénat. Pareil, pour faire du rapprochement. C'est pareil, il y a resté pour faire du rapprochement. Oui, mais là, on a utilisé D4. Ça veut dire qu'on a aussi fait un mapping... L.I. Pour voir qu'est-ce qui se prête mieux. Mais la société qui a implémenté ça a utilisé D4 pour faire le rapprochement. C'est-à-dire qu'ils ont fait un mapping des données du Sénat vers D4. Ils ont apporté ça sur l'UrS, 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 c'est-à-dire qu'ils ont mis à disposition dans le cadre de ce projet. C'est-à-dire que c'était un projet de recherche qui était... C'est-à-dire qu'on a utilisé par l'Union Européenne. Et pour voir qu'est-ce que ça donne, si les liens sont pertinents, si on trouve des liens pertinents entre les textes, les législations allemandes et les textes européens de notre côté. Et de Volta Skluvas, le feedback était très positif, c'était très content avec l'exercice. Ces travaux sont disponibles ? Je pense qu'eux qu'ils ont en ligne, s'ils sont encore là, ils sont accessibles, car c'était un projet qui était aussi ouvert, qui était accessible. Mais je ne sais pas si le projet est terminé, on a vu le financement et... On trouve la documentation sur leur site. La documentation, il n'y a aucun problème, ça je peux vous fournir, mais physiquement, l'environnement, bien sûr, le projet est terminé. Donc c'était du D4 de deux côtés ? Non, ils ont utilisé D4 au milieu pour faire un mapping, ça veut dire qu'ils ont représenté les documents juridiques qu'on a dans notre proséterie en D4. Ils ont représenté la notion d'état 7 pour représenter les documents proprement mis, ils ont mis les niveaux distribution pour représenter les différentes versions de l'Institut. Et là, là, donc, le lien vers les documents proprement mis. On peut revenir sur la matérialisation des transpositions dans le GIO, c'est pourquoi c'est un texte qui est publié au GIO qui dit « Je transpose, c'est une directive... » Alors oui, le principe, c'est qu'on publie des textes qui utilisent explicitement pour faire la transposition de la diapositive. Et ça, on les retrouve dans le validage XML ? En forme de lien ? Oui, on a des liens, on rentre un peu dans l'intimité des données XML, mais qui sont celles qui sont disponibles. On a dans les liens un lien transposition avec sens source ou sens cible qui fait le lien avec la représentation de la directive que l'on a, par ailleurs, dans la base. C'est l'objet dont vous parlez ? Oui, oui, oui. Ce n'est pas la directive dans son expression européenne, enfin, sur les sites européens. C'est la représentation qu'on en a. Oui, le fait qu'il y ait une propriété pour un texte publié au GIO de transposé, il est tracé. Et ça fait partie aussi des liens ? C'est-à-dire que votre côté, vous avez la référence à quelle directive, ça sera ? Alors, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas aujourd'hui, mais qu'on va rajouter à travers le RDFA. Mais parce qu'on fait aujourd'hui le lien entre le... quand on a un texte français qui transforme une directive, on le retrouve parce que, c'est ce que j'expliquais, c'est que par ailleurs, on fait rentrer la directive dans la même base de données, on crée une fiche, en gros, et là, on fait le lien entre le texte qui transpose et le texte à transposer à travers une espèce d'image, une représentation, mais qui est là simplement parce qu'on a voulu ouvrir sur l'égifrance une rubrique qu'on trouve sur la page de l'une, en bas, dans la partie droite, qui s'appelle « Transposition des lacunes », pour renseigner sur les transpositions. Mais cette image de la directive, pardon, cette image de la directive, elle n'est pas dans le flux JO, c'est ça ? Elle n'est pas dans le flux, non. Elle existe uniquement en tant qu'objet parce qu'on est là, on est... Oui, c'est parce que c'est... c'est pas le flux, c'est un flux JO. C'est un objet persistant, en fait. Je pense qu'il n'est pas dans la base. Il est dans la base, mais il n'est pas dans le flux. On ne retrouvera jamais dans un flux JO-RF quelque chose qui sera une directive européenne. Mais nous, on l'a créé dans notre base de données. On l'a créé pour pouvoir faire cette identification. Je ne sais pas si ce qui a peut-être intéressant, c'est, pour le niveau de projet et d'essai, de vraiment démontrer comme, jusqu'où et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre d'informations, et bien, comme vous avez dit à juste titre, on a deux niveaux. On a un niveau vraiment formel, car, je veux dire, transposition de la législation, c'est vraiment un acte formel. Il y a parfois des conséquences après, car pour certaines directives, il y a des délais, c'est-à-dire des modifications officielles de la transposition. Si ce n'est pas dans le temps, c'est la Commission qui, d'abord, va faire des mises en demeure, et ça peut aller jusqu'au condamné ou accusé des 8 membres devant la Cour de justice européenne, parce qu'ils ne peuvent pas respecter les délais. Et je crois qu'on se mette là d'accord, on peut trouver vraiment, se baser sur des liens et tout ça, ça va être encore en long chemin, car il y a des aspects juridiques derrière, et il y a tout, je veux dire, l'aspect formel, la relation entre les États européens. Par contre, si on a l'information, et on est en train de mettre ça en place, d'écouter, de démontrer comment on peut exploiter cette, je veux dire, cette information-là, qu'est-ce qu'on peut créer, par exemple, on peut créer des genres de visualisation, comment on s'était transposé, essayer comment on peut montrer ça graphiquement, pour donner des idées, comment on peut exploiter les données, car je crois que ça va encore rester pendant un certain moment, quelque chose qui sera plutôt, je veux dire, qualifié comme informel, car après, il y a un processus de transposition qui est très officiel, en conjoint avec des conséquences, des choses. Alors, on a aussi d'autres types d'informations qui sont un enrichissement par rapport à la directive qui va être transposée par un texte, c'est des liens sur les textes antérieurs, par exemple, une directive a été remplacée par une autre, à un moment donné, on va voir un petit peu l'histoire, on saura que c'est peut-être la deuxième ou troisième directive sur le sujet. Alors, ça, je ne peux pas garantir ce qui a été fait de façon systématique, mais ça existe chez nous. Je pense qu'il y a des Coréens qui étaient venus vous voir et qui avaient fait une application, donc à partir de la Corée, en tant que, je pense, pays exportateur, donc c'est une application d'une société privée, qui était capable de réidentifier... Non, c'est le gouvernement, c'est le ministère justif, c'était la CISP. Voilà, et donc, ils avaient refait tous les liens sur les droits européens, c'est sur tout ça, ou l'Ontario, 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 l'Ontario... Donc, sur un sujet donné, vous trouvez tous les textes pour un sujet donné. La Corée du Nord ? Quoi ? La Corée du Nord ? Non. Est-ce que, enfin, une des choses auxquelles je pensais, je pense aussi à des gens en train de voir, mais est-ce que le prototype ne pourrait pas être quelque chose de... sur un marché horizontal, je ne sais pas, le médicament, ou tel type de produit... C'est vrai qu'une des applications du droit européen sur les droits nationaux, c'est quand je suis un exportateur dans des pays, c'est d'avoir une vision sur un médicament, ou un produit technique, de savoir exactement comment le droit s'applique localement quand je vais vendre mon produit dans toute l'Europe, et de ce qu'il y a. Donc, vous me demandez si c'était pas une... Parce que ça nous créerait une application... Parce que si on crée une application qui monte juste à transposition, c'est très juridique. Si on montrait une application qui peut intéresser un business, ça peut être... Oui. Alors, avec l'idée, donc, les dimensions... Si on fait Europe-France, c'est pas suffisant. Mais bon, ça fait un premier truc. L'idée, c'est effectivement d'avoir Europe-France, Europe-en-Montaire, Europe-Valmane... Ça, c'est le côté business. Je parlais aussi, je veux dire, un côté qui peut être plus intéressant pour les juristes, c'est pas pour le monde. Car on a dans les pays des systèmes de droit, je veux dire, un peu différents. Les cultures sont différentes, on a une histoire de droit différente. Et ça permettait aussi de voir un peu, je veux dire, comment un sujet se traduit dans des différentes législations nationales. En France, ça peut être dans tel domaine. En Allemagne, c'est peut-être tout à fait un autre domaine. Mais ça, c'est aussi... Ça, c'est plus un aspect scientifique. On peut voir un peu comment on peut comparer, grâce à ça, les différences dans les systèmes légaux, dans les états de différents pays. Oui, et pour un sujet donné, il peut y avoir, par exemple, peut-être une facilité à transposer dans un État membre et une difficulté dans l'autre. Parce que si, par exemple, s'il faut prendre une loi de décret 3-3-3-3-3-3 arrêté chez nous, peut-être que dans un autre État, ce sera un acte qui suffira, parce que l'ordre de lancement juridique, il est plus simple. Ça, on ne sait pas. C'est peut-être intéressant. Ce sont des choses pas très connues, comme par exemple l'Angleterre. Ils font quand même un service pour les Écosse, et pour l'Ouest, ils disent pas seulement en anglais. Ils font servir pour ça. L'Angleterre a dû qu'il a eu celui-là, mais c'est pas très... Alors, par rapport à la curiosité des Coréens, il faut savoir que les Coréens ont pris, il y a quelques années, une licence. Ils ont pris des licences de toutes les données de l'Élysée France. Ils étaient vus chez nous. Donc, ils ont dû faire ça dans tous les pays, en fait. Donc, je pense qu'ils sont... L'application de données, c'est incroyable. Oui, oui. On a eu l'impression qu'ils étaient en train de faire un tour pour faciliter l'accès aux données, pour créer des contacts, pour avoir un meilleur accès, justement. C'est-à-dire que les données... Oui. Il faut quand même faire des connexions. C'est réellement. Surtout les systèmes de visite. C'est l'aspect thématique, on peut le récupérer via la Rovoque, là. Donc, sur un Rovoque, bien. Oui, oui, par Rovoque, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Si on prend médicaments ou si on prend pharma. On a la classification Rovoque. Oui, bien sûr. Il y a les domaines de la finance, là, bon. Et après, s'il existe des systèmes simulés à quel niveau de l'increment, et si on arrive pour faire des alignements. Nous, on n'utilise pas Rovoque, malheureusement. Vous avez peut-être un système similaire. Alors, on a un système de classement thématique qui, je crois, n'est pas dans le plan d'attaque, malheureusement. Ça, non ? Oui, mais il n'est pas. Pour l'instant, il n'est pas. Pour l'instant, il n'est pas. On a un outil interne qui permet vraiment de classer de façon... Alors, avec le futuriste, c'est notre thématique, c'est notre... C'est nos thèmes, voilà. Ça le mérite d'exister. On va faire une réflexion, peut-être, au moins en partant d'une sélection de textes qu'on prendrait à l'intérieur de cette arborescence. Ce qui nous intéresse, c'est éventuellement la connexion ou si on prend les directives sur le médicament, on va certainement, nous, les retrouver classés, les textes de transposition, le droit en vigueur sur le médicament, sauf les lois qui sont publiées, qui sont en suite intégrées dans le Code de la santé publique. On doit pouvoir les retrouver par cet outil-là. Alors, un exercice d'estime, dans le genre de partie du droit européen avec Eurovote, qui est bien... qui est étiquée de bien les autres, du coup, vous regardez comment ça se transpose sur le médicament, puis voir de l'autre côté, du coup, le vocabulaire sard associé pour favoriser l'allonguement justement sur le vocabulaire. Ah oui ? Parce que quand on regarde le vocabulaire sard, c'est des mots qui, parfois, leur contestent... Absolument. C'est quoi, le vocabulaire sard ? Sard, c'est un accueil pour système automatisé de recherche documentaire et méchante. C'est un tésor russe. C'est une sorte de tésor russe. Oui, enfin, bon. Juste une aparté, comme tu viens d'arriver, tu veux te présenter, monsieur ? C'est quelque part d'important dans le... Oui, oui. Si, si, c'est vrai. Donc, je suis le fondateur et directeur de la société Logilab, en profondeur logiciel, on a contribué à l'avancée du Web Services. Et parmi les projets qu'on a réalisés, c'est peut-être un seul à ce que tu fais. Oui, il y en a seulement d'autres, mais maintenant, on pense que je le rassille. Il y a le catalogue de la Bibliothèque Nationale de France. Donc, on prend plusieurs de leurs catalogues, on les fusionne et on les republie sous la forme du site d'atap.vdf.fr. Il pointe ensuite vers toutes les ressources disponibles à la Bibliothèque. Et ceux dont ils sont contents dans ce cas-là, c'est que, grâce à cet aspect sémantique du catalogue, c'est bien indexé par les moteurs de recherche. Et donc, les moteurs de recherche, en ayant intégré ces informations, savent répondre efficacement aux questions de leurs utilisateurs. Donc, la réponse, c'est bien une page sur bata.vdf et à partir de cette page-là, on peut être redistribué vers toutes leurs ressources. Ça nous manque d'accès aux ressources parce qu'ils ont préparé l'information. Qui est aussi sur un modèle de FAPR assez sophistiqué. Donc, c'est toujours le même. Parce que là, on dit dans le droit, c'est pareil. On travaille à DISA, on est toujours sur FAPR. Il est aussi organisateur de SEMweb Pro. Il va avoir... C'était l'objectif, comme on s'est prouvé il y a 5 ans. Aujourd'hui, l'objectif est important. Moi, j'ai une question éventuellement. Donc, l'harmonisation au niveau européen par rapport à l'adresse ELI, ça passe sur le document. Mais il n'y a pas, a priori, de recherche ou d'extraction possible sur des niveaux inférieurs correspondant, par exemple, à des balises XML plus basses dans la hiérarchie. Si. Enfin, ça, c'est la liberté qui est offerte de créer un identifiant, de faire du détail par rapport au niveau que l'on veut représenter. Si on parle du texte, si on parle de l'article, certains, ça va être une notion de section chez nos amis anglais. Ils ont fait ça. Ça dépend un peu de la structure des textes. Nous, ce qu'on a choisi, c'est de travailler au niveau de l'article. Parce que l'article, c'est l'unité documentaire de base. C'est celle à partir laquelle on va faire de la consolidation. Et c'est celle qui peut être l'unité décrite comme étant le moyen, comme étant une mesure nationale d'exécution. C'est-à-dire pour la transposition d'une directive, ça peut se manifester parfois dans un article d'un texte. Donc on a besoin, à travers l'URI, de pouvoir aller jusqu'au niveau article. Aller plus bas, on ne sait pas, parce qu'on n'a pas. En XML, la plus petite unité, comme l'a dit Emmanuel ce matin, c'est l'article. On n'a pas le niveau aligné qui a été développé chez Jiluxia, qui serait certainement très utile, mais ça, peut-être qu'un jour, on le fera. Donc l'article. L'article, le texte, n'est pas ce qu'il y a entre les deux. Quand vous avez un texte qui est superbe table des matières, en réalité, nous, on a renoncé à essayer de mettre en place un système d'URI pour décrire les niveaux de table des matières. Parce qu'en plus, chez nous, après, ils sont versionnés. Quand on est dans les J, la table des matières, c'est un objet vivant qui peut avoir ses versions, etc. On y a renoncé, parce qu'on ne trouvait pas de système d'identification qui soit facile à comprendre, facile à manipuler. Donc on aura le niveau texte et le niveau article. Et pour le JO, on aura un niveau sommaire JO. La gamme d'URI qu'on va avoir. Donc on est capable de... on sera capable de faire une relation avec un article d'un texte. Dans les mesures de transposition, c'est pas toujours précisé quel est l'article, mais parfois, c'est précisé. On va dire que c'est l'article 126 de la loi Machin qui a transposé... Enfin, qui est une des mesures de transposition de la directive... Est-ce qu'une analyse de la référence à la directive, une analyse des différents qui ont de notre référence, permette de reconstituer les lits de la directive ? Alors là, on est dans une question assez sensible, parce que pour l'instant, les lits n'est pas encore publiés. Donc on a une bonne idée de ce que ça peut être, de ce que ça pourrait être demain, mais aujourd'hui, on ne peut pas l'utiliser. Il faut pas m'attendre que nos amis de l'Office publient leur grammaire élu pour pouvoir l'implémenter. Mais en fait, on a en gros, on a quand même tous les éléments à travers le numéro, sachant qu'on n'a qu'un cours, qu'un seul type de texte qui nous intéresse, c'est la directive. et elle a un numéro, il y a eu une année, un numéro, ça c'est... Alors pourquoi ? Parce qu'on a une donnée, on a une donnée qui est un pseudo-nord dans lequel on reprend les éléments du numéro Célex. À partir de ça, numéro Célex. Peut-être qu'il faut revenir sur des idées de projets qu'on peut avoir, sur des cas d'usage. Oui, sur des cas d'usage. Je ne comprends pas que le cas d'usage, c'est justifier l'implémentation d'une directive de l'information. Ce qu'on a vu, c'est qu'on a les connecteurs qui sont en train de se faire avec tout ça. C'est ça qu'on a vu. Mais par contre, on ne sait pas s'il y a un cas d'usage qui émerge ou si quelqu'un a envie de faire quelque chose. On se disait qu'on pourrait verticaliser, c'est une idée, c'est une tradition sur un type de composition. Je ne sais pas si c'était Erwan, vous ne saviez pas des... qu'il y avait une idée de verticaliser, mais je ne sais pas s'il y a un... Sur la banque. Chez vous, vous avez... Où est-ce que vous avez fait ? Sur la banque, sur les applications de la banque, quels sont les éléments qui peuvent donner facilement à ce sujet et qu'ils peuvent utiliser par rapport à... Il pourrait y avoir des questions financières par rapport à ce sujet. Par exemple, il y a un texte qui s'applique à certaines entreprises et que la banque, justement, une banque de crédit cherche justement à avoir une notion de risque de ces entreprises puisse être alertées et puis avoir un dernier moment, non pas un seul mot ou un petit article, mais un peu recherché du contexte, du sens, par une liaison je ne sais pas si c'est des éléments ou qu'il y a du sache qui peuvent être réalistes, très vieux. Est-ce que la réglementation finance, tous les règlements qui sont sortis sur les banques, sur la finance, est-ce qu'ils sont tous dans le grand national français, est-ce qu'ils viennent tous de réglementations qui sont d'origine européenne ? Sur les dernières années, sur les trois dernières années, il y a eu pas mal de textes et de la chiffre de... Non, non. Quoi non ? Non ? Ça, il y a des choses qui viennent de l'Union européenne, il y a des choses qui sont en France. Il y a une initiative ou la loi de séparation. Oui, c'est ça. Ça, c'est... Il n'y a pas de politique commune sur le sujet. D'accord. Chaque pays a fait comme... C'est 70-30, mais on ne sait pas exactement ce que ça recouvre. Les Anglais, c'est pas pareil. D'accord. C'est toi, Jean, tu voulais centrer avant tout sur le droit national et le droit européen ? Tu as une idée sur le veille réglementaire, tu disais, pour un... Oui, le veille réglementaire, vous avez un commentaire sur un domaine, je crois, la part médicalement, un produit, un truc comme ça, mais je pense que ça avait un sens sur la réglementation européenne très forte, parce qu'elle influence fortement le secteur national. Parce que là, effectivement, c'est en réglementation. Parce que moi, je suis resté pensé dans le pouvoir pour qu'il y ait un peu pour qu'il y ait un peu de temps. C'est un règle dans les conférences. Donc c'est pas dans les couloirs du temps. Moi, je suis plutôt dans la catégorie de ceux qui pourraient aider à réaliser. J'ai compris qu'il était dans la catégorie de ceux qui fournissaient et de ceux qui l'utilisent. Peut-être demander à ceux qui l'utilisent qu'est-ce qu'ils ont pas de problème à raison. Vous êtes dans ce cas-là ? Vous êtes dans ce cas-là ? Oui, alors comme dit, je suis un peu neuf dans le milieu. Ce n'est pas longtemps que je rejoins la société. Je sais que l'un d'autres soucis présents, on peut discuter avec Dave et Schmitt, c'était le changement de format de données, en fait. On avait commencé à travailler sur la base d'Orlex quand elle était en beta. Et donc le format XML a changé de façon assez conséquente. Et donc là, maintenant, on a ce souci. Il n'y a pas une grande valeur ajoutée au final pour nous, mais il faut se remettre à nouveau là-dessus. Donc là, il y a une partie de ce travail qui doit être fait. Ça, c'est le souci aujourd'hui. Et d'ailleurs, en fait, je prends de façon plus générale, on parle depuis tout à l'heure un peu de daily, du mairie, enfin des choses unifiées, du format des données. D'ailleurs, ça a été évoqué même ce matin. Un format, c'est invocieux un peu, parce que moi, dans un autre domaine, je travaillais maintenant dans le domaine du RIP, j'entendais déjà parler il y a presque dix ans de XMI, donc un XML dont le but est de pouvoir être échangé pour différents acteurs, pour différentes applications. J'ai l'impression que le problème, il est même quel que soit le domaine, de toute façon. C'est vraiment un format plus ou moins unifié de l'échange de données. de compréhension avec les l'échange. J'ai vu XML et DI. J'ai vu XML et DI. Ça, je ne connaissais pas. XML et DI. J'ai raté si elle n'était pas grave. C'est dans les années qui ont été dit. C'était juste pour vous assurer que ce qu'on a fait là, c'est que vous utilisez, on a eu dans le passé, un service de licence de fournir des données dans le RIP. Et on a réalisé sur le nouveau système des exportations pour garantir dans une certaine façon la continuité de tous les services jusqu'à ce qu'on a encore des abonnements. Heureusement, ce qu'on a dans la base derrière, c'est pour la base. C'est-à-dire, la pointe de vue des relations entre les éléments et tout ça. Vous parliez du nouveau format de la base ? Ce qu'on a, celui-là, notre base de données est terminée avec 100% en formation identique et là, avec les relations et tout ça, c'est qu'on peut exploiter ça. Je veux dire, on peut faire des choses beaucoup plus intéressantes avec l'extraction plutôt de la première disposition. D'accord. et juste pour ceux qui sont dans la base pour développer quelque chose, même si on n'a pas encore formément implémenté ça, mais on a déjà des propriétudes, entre autres, qui fait notre collecte marque, la disposition sur son point possible, mais je ne sais pas savoir les mots-clés qu'il faut chercher sur le site. Dans quel sens c'est ce qu'il y a ? Enfin, vous avez dit que vous publiez votre jeu de données, c'est ça, les données sous format RDF, elles sont publiées. Ils ont accessi le site ou les mots-clés que je cherche sur le site. Ça veut dire c'est le bureau que je vais montrer ce matin dans la présentation. C'est là, j'ai fait des publications d'Europe 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 slash ressources. Derrière, on a le projet de l'économie. Après, il faut avoir, bien sûr, l'esprit d'interface. Non, point de publication. Non, en tout cas, c'est un peu c'est un sérot pas publiqué sur ressources. Oui, il faut avoir plus de description. Avoir un peu plus d'indéfinition. Ce qu'il faut faire si vous voulez vraiment exploiter la puissance, c'est de manipuler les acceptateurs du HTTP. Il y a derrière pour faire du content negotiation, c'est-à-dire pour sélectionner le format, les langues et tout ça. Et aussi avoir l'RDF brut, la notice en XML, tout ça, c'est possible, l'info. On a une doc, il y a une doc. Il y a une doc. Si tu mets mon mail, tu... Bon. on n'avait pas de l'art, ça c'est sûr. On avait un adart, non ? On n'avait aucun usage. Quoi ? On n'a pas d'usage. C'est-à-dire ? On n'a pas de chose. J'ai mal d'avoir d'usage. Vous n'avez pas de chose. 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 On peut. Est-ce que vous voyez des entreprises qui ne font pas en fait agré, certaines clauses sont liées directement à la récomendation ? Parfois, les clauses ne sont pas alignées à la récomendation. Comme c'est du clé à clé, s'il n'y a pas de problème, la clause passe et personne ne le vend. Mais par contre, on a un litige et c'est là où on va creuser d'une pêche chose. Et donc, le rôle du juge du juge est bien sûr d'anticiper les sédures de son rôle et d'un coup d'être. Et par contre, l'entreprise propose sur la connaissance et sa justice. Est-ce que l'entreprise peut au travers de son application en trait des éléments de contrat vers des parties du besoin pour pouvoir apprécier le risque qu'une entreprise a sur le contrat qui prend des engagements des deux parties ? Parce que c'est des choses... On peut faire une veille sur tout le pays. Mais même en France, si on n'est que en France parce que pas forcément sur les pays, en France pour une banque qui contracte avec un autre fournisseur ou un autre informatique, voilà, c'est... On va aller sur les réseaux françaises parce que c'est des applications qui... Je pense que pour l'entreprise, c'est une question qui est intéressante, qui est pressionée pour l'entreprise, c'est un endroit... Je vois bien lequel usage mais pour l'accrocher avec le droit français pour le terrain... Ah oui, pour... Oui, non, mais pas pour ça parce que... On fait d'ici... On n'est pas au vector rapport. Auquel usage on en parle ? On n'est pas au vector rapport. Donc, typiquement, dans un scénario comme celui-là, je vois bien la juriste qui a vraiment travaillé sur un modèle de contrat, sur le contrat type appliqué dans cette situation et qui annoterait, alors pas forcément assisté ou pas à une petite expérience, mais qui annoterait son contrat en disant qu'il y a tel code et qu'il est piloté par... ou contraint par tel texte et qui, demain, s'il revaut son modèle, serait-ce qu'il peut lui dire, attention, le tour de ce texte-là, ça a changé parce que... Je crois, on a été modifié parce que... voilà. Mais on est... On n'est pas dans l'interrelation entre l'Ordre France et l'Ouropéen, enfin, soit si c'est des problématiques de transposition qui déluteraient les contrats. Si c'est un contrat, si c'est un contrat international... C'est un contrat, c'est un contrat. Arrêtez-moi si je me trompe parce que je parle de ces mêmes gens qui sont spécialistes, mais j'ai l'impression que de toute façon, ce qui intéresse... je ne sais pas si on arrivera à tomber d'accord sur une application, mais ce qui est un peu fondamental, c'est finalement un accès unique, une manière d'accéder à des données, peu importe. pour les développeurs, c'est une API. Pour nous, une API à celui qui nous aura bien utilisé, c'est finalement ce qu'on recherche à faire. Après, comment on va l'utiliser ? Ça, c'est libre à chacun, mais j'ai l'impression que la clé de voûte, c'est l'API, c'est la façon, c'est cette brique logicielle. pour ceux qui ne connaissent pas le terme juridique, moi, je ne connaissais pas vos termes juridiques. L'API, c'est... comme Google, par exemple, fournit des APIs pour qu'on puisse faire plein de choses avec, eh bien, fournir une API pour exploiter les données européennes, aujourd'hui, ça me semble une application. C'est une question théorique intéressante parce qu'en fait, le web sémantique, c'est un peu alternatif, justement, me semble-t-il. Enfin, tu me corriges si je me trompe. Je ne saurais pas bien de vous sur ma chaise en créant de nous à des mots. Oui, c'est ça. C'est une philosophie anti-API. Parce que l'API, ça revient à demander à quelqu'un de préparer toutes les questions qui vont être posées. Ça évolue, l'API. Je sais bien. De toute façon, être exhaustif, les API évoluent et, clairement, ça pose un problème quand ils évoluent d'une compagnie d'unité à ce moment. Moi, je suis d'accord. Un API a déjà... Ce serait plutôt exposé les deux. Oui. Les exposés sont exposés. Par des endpoints, par un endpoint. On peut poser des quoi ? Effectivement, après, c'est plus complexe à manipuler parce que pour ce qui arrive, qu'ils développent, il faut qu'ils passent par... Maintenant, c'est bien d'avoir ça sélectionné. Oui, pour la doc. Il faut quand même pas sous-estimer parfois la complexité des modèles qui sont derrière. C'est un limite derrière l'anthologie des L.I. qui va comprendre entre 30 ans et 30 ans. Si je me trompe. par rapport de notre modèle, on a des centaines de classes avec nos copains différentes et il faut se retrouver pour vraiment exploiter ça. Même si les dents sont déjà ouverts aujourd'hui, on peut les exploiter pour les conférences. Et l'autre, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a beaucoup des gens qui finissent des classes pas forcément pour être en véhicule. C'est pas là qu'ils pensent à... B4. B4, instantanément. Les L.I.A. elles utilisent les 4 et les L.I.A. c'est genre de choses. Les 4, c'est pour les frères et les journaux. Je pense que les médias l'utilisent pour décrire les sous-parties de la... D'ailleurs, les Chambon l'a même utilisé pour décrire les documents et l'application etc. Ça, ça fonctionne. Après, c'est comme tous les standards. Ils sont... Le standard, il a donné une sorte de grammaire. Si vous formulez des phrases avec cette grammaire-là mais en leur donnant un bon sens que celui que lui aurait donné ou que les gens qui ont écrit le standard à l'origine, tous les gens qui lui accordent le même sens que vous comprennent. Tous les gens qui lui accordent un autre sens. c'est quand même c'était ma première réflexion aussi et avec l'exemple des tests qu'on a fait c'était quand même pour les outils pour le département qui a été développé. Exactement, je suis venu je veux dire que c'est que les données c'est que c'est que c'est que ça a bien marché qu'on vécu Je pense que ça ne précipite pas l'interopérabilité. Et dans ce sens-là c'est plus concret. On reste dans la donnée et on extrait les choses qui sont essentielles pour les choses qui sont les données et les liens en fait c'est un modèle plus simple que le modèle que vous utilisez en fait c'est ça ? Oui c'est-à-dire que les liens c'était de créer un identifiant ça doit être à la fin un lieu et le problème c'est de se mettre d'accord avec déjà tous les mondes parlant de l'or avec des systèmes de législation différentes tout ça c'est difficile l'idée derrière c'est de se mettre d'accord sur des composants et dire qu'il y a une partie qui est obligatoire et qu'il a chacun pu remplir et la reste c'est optionnel qui peut être configuré je peux dire que les gens ont spécificité et tout le monde de chacun Mais du coup elle dit c'est un format d'identification ou de description ? En fait c'est un format d'identification après pour l'implémentation il y a différentes possibilités on peut le mettre dans le document proprement dit parce que l'implémenter par les métadonnées comme c'est plutôt le cas chez Luke on a déjà une métadonnée c'est-à-dire on a plutôt fait un mapping de nos métadonnées pour l'exprimer et là il y a toutes les possibilités pour l'implémenter c'est-à-dire l'identification qui reste en soi mais lui-même c'est un format de description dans le milieu où il y a des propriétés et tout ça c'est une identification au final c'est une identification c'est-à-dire le simple au final c'est une URI formée par le métadonnée et donc il descend jusqu'au niveau de l'article si on veut c'est quoi ça comment lui fait il y a des créations un slash des créations un slash dat un slash numéro en fait ça c'est une cité qui sert à l'article mais du coup son format c'est de la description pourquoi vous disiez qu'il y a une centaine de classes dans votre format alors que dans celui d'Elie il y en a une trentaine c'est plus simple oui je veux dire on a au niveau je veux dire on parle ici ce qui compte surtout les directives les directives ça c'est vraiment en sous-ensemble mineur de toute la législation qui est publiée au niveau européen c'est-à-dire tout un autre des documents qui n'ont pas la même voie qu'en directives mais qui existent c'est vraiment la catégorie de législation qui est plus vaste que les directives après on a on a tout ce qui est procuration de la législation on a aussi des classes différentes on a la jurisprudence donc elle dit du coup ça va remettre que pour les directives ou potentiellement ça peut être plus large mais je veux dire à la fin pour retrouver des choses qu'on peut lier ce sera plutôt au niveau des directives c'est ça 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 il faut qu'on s'arrête là vous allez chercher ça va vous faire le contre-faire j'ai tapé c'est ça c'est vraiment un autre sujet c'est des données brutes c'est ça moi j'ai une idée pour la présentation c'est que les principaux orateurs disent brièvement ce qu'ils ont dit c'est à dire que on commence par non c'est bien on ne parle pas non par contre non mais tu le dis puis après on commence ça c'est vraiment très brut et puis il y a plein de termes je préfère pas parler de ce que je connais ça me gêne un peu les termes juridiques tout ça il y a beaucoup de choses je pense que le contre-rendu qu'on peut faire là c'est qu'on a bien exposé on a bien exposé ce qui était en train de se passer techniquement c'est ça mais globalement il n'y a pas un cas d'usage qui a émergé de façon naturelle mais on a bien passé beaucoup de temps à deux systèmes complexes à essayer de comprendre ce qui se passait donc on va pas leur réexposer tout le détail technique ça c'est ça mais il risque d'être un peu je le ferais bien avec quelqu'un alors c'est quelqu'un de ma compagnie parce que je serais d'avis non je veux tout ce qu'il expliquait c'est parce que je t'en ai dit en fait le modèle global qui sert à stocker tout ça d'accord c'est un modèle qui est ultra conforme à base de la FRPR donc c'est un modèle mais en fait qui a été enrichi dans ces banques parce que t'as des classes d'objets t'as des classes de documents qui sont différentes qui ont des portraits qui sont différentes donc à la fin ça prend un modèle qui est assez gros d'accord mais pour chacun des types d'objets dans chacun donc en fait quelqu'un qui arrive avec une Spark QS sur la base en brutale donc qui sache où il va avec la 2G pour s'assurer que ce n'est pas la date alors que donc présent avec Elis et là c'est une chose pour le montrer c'est un minimum de résumé c'est à dire qu'en fait tu peux utiliser effectivement la date sur les billets il ne faut même pas différer son code et tu fais avec ces petites métadonnées là on va faire une autre et là ça donne une vue très simplifiée d'une base de connaissances qui est en fait assez complexée la vue dans cette base de connaissances qui a des liens interdocuments par exemple ça modifie ça et tout ça c'est pas explosé il y a des trucs simplifiés donc si quelqu'un veut en tirer une grosse dans le rajouter il faut quand même qu'il connaisse le modèle et qu'il fasse des et qu'il connaisse un truc assez sophistiqué si quelqu'un veut le faire il faut avoir une base c'est à dire plus qu'il est obligé à la date mais il faut y aller on arrive on arrive on est prêt mais qu'est-ce qui se passe on savait on savait qu'elle allait arriver écoute on a fait un très bon état on nous entend très bien et on a plus de alors vous souhaitez que vous fassiez des générations on ne les rate pas jusque là alors je vais essayer messieurs 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 c'est bon c'est le cœur on va en chercher un députage on n'a pas ce que ça je ne vais pas ah ah c'est le meilleur 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 de la maison c'est le meilleur c'est le meilleur c'est le meilleur c'est le meilleur Sous-titrage ST' 501